Je suis très heureux d'être là parmi vous aujourd'hui pour vous parler d'un projet qui me tient à cœur, sans mauvais jeu de mots, puisque je vais vous parler de comment nous avons transformé les Restos du Coeur, une association française, en cloud provider. Ce talk aurait pu aussi s'appeler Restos is a new AWS, merci Denis pour la blague, ou encore une fois, ça aurait pu s'appeler aussi de la construction d'une infrastructure en milieu associatif. Bon, petit disclaimer quand même, vous imaginez bien, on n'a pas transformé les Restos du Coeur en cloud provider, on continue à faire de la distribution alimentaire pour les personnes les plus démunies. Deuxième petit disclaimer, je suis désolé pour le franglais, qui va très certainement se faire durant toute la session. Et le troisième disclaimer, et après j'ai terminé, si vous voyez RDC dans les acronymes qui vont être notés, c'est pour Restos du Coeur et pas pour République démocratique du Congo ou encore rez-de-chaussée. Voilà, comme ça c'est dit. Donc qui suis-je ? Je m'appelle Julien Briot, je suis un ingé réseau SRE salarié dans la société Deezer, donc la plateforme de musique en ligne. Je suis également aussi auteur chez Linux Pratique, donc j'ai tendance à écrire des articles sur des technos que notamment on utilise au Restos du Coeur, puis je suis conférencier naturellement, puisque je suis là devant vous aujourd'hui. Et comme je n'ai pas une vie qui est suffisamment remplie, je suis également responsable infrastructure au Restos du Coeur en tant que bénévole. Et j'ai eu 26 ans d'Uptime ce lundi. Merci. Mais je n'ai pas oublié les priorités, puisque j'ai posé une journée pour aller chercher du matériel pour les Restos du Coeur, le jour de l'Uptime. Bon, tout ça c'est bien, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, à savoir on va commencer à parler sérieusement des Restos du Coeur. Donc il y a 39 ans maintenant, Coluche a une petite idée qui était celle-ci. Je ne sais pas si on va l'entendre. Mince, il n'y a pas d'audio. Bon, ce n'est pas très grave. On ferait une cantine gratuite qu'on pourrait commencer par faire à Paris, par exemple, et qu'on étalerait après dans les grandes villes de France. Nous, on est prêts à aider une entreprise comme ça, qui ferait un resto, par exemple, qui aurait comme ambition au départ de faire 2000, 3000 couverts par jour, gratuitement. Donc voilà, ça c'est l'appel que Coluche a lancé du coup en 85 sur Europe 1, dans l'idée de justement créer une cantine solidaire. Et c'est à partir de ce moment-là où est née en fait tout simplement les Restos du Coeur. Les Restos du Coeur, c'est quoi ? Donc en quelques chiffres, les Restos, c'est 171 millions de repas servis, si on reprend la campagne précédente, donc en 2022-2023, c'est au total 112 associations départementales, donc des entités juridiques totalement différentes, une antenne nationale qui chapeaute un petit peu tout le monde. C'est environ, alors ça fluctue, ça dépend des moments, mais c'est environ entre 75 et 78 000 bénévoles, dont 35 000 bénévoles qui utilisent l'informatique au quotidien. Et en plus de ça, on a 2333 lieux d'accueil. Les lieux d'accueil, c'est ce que la grande majorité des gens connaissent, c'est savoir les centres de distribution, c'est là où on va donner les denrées alimentaires. Mais les Restos du Coeur, ce n'est pas uniquement la distribution alimentaire, parce que ça va être aussi notamment l'aide à l'emploi, la partie aussi ce qu'on appelle de la rue au logement, c'est tout ce qui va être maraude, aide aux gens de la rue, et on va avoir aussi également, par exemple, l'inclusion numérique, qui a un fort impact notamment sur nos métiers. Le fonctionnement des Restos, il est assez pyramidal, dans le sens où vous avez l'antenne nationale tout en haut, vous avez ensuite les délégations régionales, les associations départementales qui, elles, chapotent tout ce qui va être centres de distribution, donc les choses qui sont un peu plus loquées. Il faut garder en tête que, globalement, tant qu'on est là, c'est que malheureusement, ça ne va pas. Les Restos du Coeur, c'est une association qui avait pour but de disparaître, et en fait, on se rend compte que c'est l'effet totalement inverse qui se passe, à savoir l'association grossit de plus en plus. Alors, maintenant, je vais parler un petit peu de moi, à savoir comment je suis arrivé au Restos du Coeur. Et moi, je suis arrivé notamment dans une association départementale, notamment celle du 28 en France, donc celle de Réloir. Et j'ai eu un premier constat quand je suis arrivé, enfin, quelques premiers constats, on va dire, quand je suis arrivé au Restos, notamment. Ben, le premier, c'était que je me suis retrouvé tout seul. Donc, il y avait de l'informatique déjà en place, mais il n'y avait personne, parce que la personne qui était là avant moi est partie. et donc, il a fallu se retrouver tout seul à reprendre, justement, un historique. Et c'est là où, justement, il a fallu faire avec l'historique. Donc, quand je parle d'historique, je parle de le fameux PC qui traîne dans un coin. Ça, imaginez que quasiment, presque, je dirais, 112 antennes départementales ont ce fameux PC qui traîne dans un coin, qui pose tout un lot de problèmes, puisque, est-ce qu'il y a des sauvegardes de ce truc-là ? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a de la redondance de ce truc-là ? Encore moins. Il y a quoi qui tourne là-dessus ? C'est bien d'avoir un serveur qui dessert un besoin local, notamment pour les bureaux, et aussi pour les centres de distribution, pour échanger des fichiers, pour mettre à disposition différents services. Mais honnêtement, il y a quoi qui tourne là-dessus ? Et ça, quasiment, effectivement, x12. Alors, la première chose que j'ai eue en tête, c'est de me dire, on va commencer à essayer d'améliorer un petit peu l'informatique locale, en fournissant notamment un peu de redondance. Et c'est là où est apparue la première version de notre data center, si je puis dire, de la petite salle serveur, qui est en fait un ancien toilette. Donc, si vous regardez bien, vous avez le toilette derrière, le mitigeur qui pendouille. Bon, au-delà de... De comme ça, ça peut paraître une idée de merde. Honnêtement, tout était bien évidemment sous contrôle, dans le sens où il n'y avait plus d'eau, tout était complètement fermé. Par contre, ça nous a permis, nous, côté informatique, d'avoir la redondance réseau, la redondance au niveau des serveurs, et une climatisation. On a amélioré comme ça le besoin local. Alors, il y en a d'autres qui sont passées, pour éviter justement cette partie-là, qui sont passées, notamment, chez des cloud providers. Alors, quand je passe au cloud provider, je pense notamment, par exemple, à AWS, ou à OVH, parce qu'ils ont des prix qui étaient plus ou moins intéressants. Mais imaginez si 112 antennes départementales fait ça, ça représente un budget colossal. Et donc, pour éviter... Sur cette infrastructure, notamment, qu'on a mis en place, vous imaginez qu'avoir quatre serveurs où on a juste des fichiers, ça ne sert absolument à rien, il y avait des besoins locaux, notamment de différents applicatifs. On a commencé à les déployer dessus. Et ces différentes applications, en fait, ont commencé à être connues, notamment au niveau de la région. Donc, je parlais tout à l'heure de la délégation régionale, moi, en l'occurrence, vu que j'habite en Neure-et-Loire, dans le 28. La délégation régionale qui nous concerne, c'est celle de la région Centre-Val-de-Loire. Et c'est à partir de ce moment-là où on a eu, cette fois-ci, un don, un premier don de la société Nexiland à Lille. Donc, on allait chercher le matériel à Lille pour pouvoir, justement, étendre cette infrastructure et pouvoir donner du service à tout le monde. Donc, il a fallu, encore une fois, cette fois-ci, maintenant, avoir 2B, donc avec les différents services qui accueillent toutes les antennes départementales de la région Centre-Val-de-Loire. Donc, ça, c'est la deuxième version. Et on a vraiment plus des problèmes de riches, puisqu'on a un PC qui nous sert de support pour le PC portable pour configurer les différentes machines. Et tout ça, ça a été rendu possible parce que, justement, il y a eu différents appels aux dons que vous avez peut-être d'ailleurs vu passer sur Twitter. Donc, d'ailleurs, si vous avez des contacts ou des entreprises, n'hésitez surtout pas pour aider les restos. Et puis, on a eu vraiment le moment, on va dire, de la délivrance, dans le sens où, et je pense d'ailleurs que le logo, enfin, le changement de logo n'est pas pour rien. Celui des Restos du Coeur, c'est un cœur. Celui de Deezer, maintenant, ça en est un aussi. Je pense que ça a du sens. Dans le sens où, on a eu la chance de bénéficier des anciens serveurs de Deezer. Deezer, en fait, a donné tous ces serveurs au Restos du Coeur. Donc, on est allé les chercher, justement, au niveau du data center. On les a installés dans un endroit où il y a quoi ? Des champs à perte de vue, une cathédrale et le premier data center des Restos du Coeur. Voilà un petit peu pour vous situer. Et notamment, c'est un endroit où, historiquement, on y stocke de la nourriture et maintenant de la data. Puisque c'est un entrepôt des Restos du Coeur et on a construit le data center à l'intérieur. Et donc, avec cette infrastructure, on a commencé à les raquer, ces serveurs. Notamment, j'ai mon petit frère aussi qui fait partie de l'équipe maintenant qui, pour la blague, avait mis la casquette Vox Days Luxembourg. On le voit sur la photo, il était en train de déraquer les anciens serveurs qui servaient pour la région qu'on a ensuite migré sur les tout nouveaux. Et donc, à partir de ce moment-là, on a réellement commencé à construire quelque chose pour le futur, on va dire, des Restos du Coeur. Et c'est grâce à ça que maintenant, on arrive à ce premier pop, du coup, qui a été créé avec 98% de dons. Donc, à savoir que les seules choses qui n'ont pas été achetées, c'est la climatisation, parce que c'était très compliqué à trouver et pas forcément plus très fiable si on partait sur l'occasion. Donc voilà, on se retrouve avec cette infrastructure. Donc on peut le dire, on a ce tonx, d'une certaine manière. Mais tout ça, vous imaginez bien que ça n'a pas forcément, on va dire, d'intérêt d'avoir autant de serveurs juste pour une région. Et notamment, nous, quand même, l'idée derrière, c'était de pouvoir fournir un service résilient. Bon, je passe beaucoup de temps à trouver, j'aime bien passer un peu de temps justement pour trouver des bêtises comme celle-ci. Et pour ceux qui n'ont pas la REF, c'est dans Malcolm, Dwy qui fait « Toi, tu vis, toi, tu vis, toi, tu crèves ». Je trouve qu'il n'y a pas meilleur exemple pour expliquer la résilience. Globalement, c'est simple l'idée, c'est que justement, on puisse fournir à terme du service aussi résilient au Restos du Coeur. Donc, quand on a un serveur qui tombe, en fait, ce n'est pas très grave, il va être redondé sur autre chose. Alors, tout ça, vous allez me dire, mais OK, c'est super bien, vous avez plein de machines, mais vous allez en faire quoi, tout simplement ? Et pourquoi sur tout ce projet ? Eh bien, en fait, j'ai rejoint la haine. Alors, la haine, c'est le diminutif de l'antenne nationale au Restos du Coeur. Donc, sur la pyramide, c'est l'élément le plus haut. Où, en fait, à l'antenne nationale, il y avait un problème historique, c'est que comme les antennes départementales sont des entités juridiques totalement différentes, on va dire, l'antenne nationale vient fournir du service qui va être utilisée par ces différentes antennes, mais chaque antenne est libre de déployer ses services aussi localement. Et donc, elle n'a absolument aucune idée de ce qui est déployé. Et puis, en plus de ça, ça apporte une autre problématique, c'est que lorsque l'équipe, notamment de sécurité de l'antenne nationale, détecte des problèmes de sécurité sur ces antennes départementales, elle va envoyer un mail à l'antenne départementale en lui disant, attention, ton service, il n'est pas sécure. Sauf que c'est littéralement mettre, entre guillemets, un bout de scotch sur une faille béante. Et en plus de ça, on a encore une fois une question, notamment de coût, puisque au Resto du Coeur, on a une logique qui est toute simple, qui est qu'un euro dépensé, c'est un repas qui n'est pas distribué. Et quand vous réfléchissez comme ça, je peux vous assurer que toutes les réflexions sont faites de la sorte à ce qu'on puisse justement distribuer de plus en plus de repas. Alors tout ça, c'est bien. Maintenant, on va commencer à parler un petit peu plus de technique, et notamment de cloud, sur justement comment connecter ce beau monde. Alors, au Resto, justement sur la partie infrastructure, bon là, ça va être un petit peu plus technique. On a notamment un réseau dit DOB. Donc c'est un réseau qui nous permet de prendre la main à distance si jamais on perd le réseau principal. Il est complètement détaché du reste. On a un réseau de management qui est dédié au management et en même temps au provisioning des machines, puisque le but, c'est d'être le plus proactif possible. On a un réseau d'IG de production. Alors imaginez que tout ça, ça provient de dons. C'est des choses qui étaient jetées par des entreprises. On a historiquement, la première version du réseau, c'était un réseau de niveau 2, on va dire classique, avec des VLAN et VXLAN. Maintenant, vu qu'on est en train d'étendre justement avec plusieurs points de présence, ce qu'on appelle les fameuses AZ, les zones de disponibilité, et bien en fait, là maintenant, on passe plutôt sur une architecture leaf-spine, c'est-à-dire complètement routée à l'intérieur. Donc de l'hyperviseur jusqu'à l'élément réseau, la tête de réseau, entre guillemets, tout est routé. Il n'y a plus cette notion de VLAN à proprement parler. Et pour ce faire, on a réussi à avoir en don justement du matériel Juniper et on utilise du ViOS avec FRR pour la partie routine. Mais l'infrastructure, c'est bien, mais par contre, ça nécessite quand même quelques règles, notamment parce que ce n'est pas notre carte de métier à l'origine et qu'il faut quand même, sur ce nouveau projet, imposer des choses qui vont construire, entre guillemets, justement l'avenir. Et la première chose, c'est que justement, on va faire en sorte que sur l'infrastructure, tout soit code. Et quand je dis tout soit code, c'est pour plusieurs raisons. Alors, elles peuvent paraître plus ou moins, on va dire, évidentes pour tout le monde. Elles le sont beaucoup moins, on va dire, historiquement au resto du cœur parce que justement, les personnes techniques qui étaient là n'avaient pas forcément cette vision-là, notamment parce que ça permet notamment de limiter ce qu'on appelle le shadow IT. Alors, le shadow IT, c'est dans l'idée, c'est tous les éléments déployés mais qui ne sont pas référencés. Et bien justement, la gestion à ce code permet d'éviter ce genre de choses puisque vous avez un repo git où dedans, vous allez avoir par exemple la définition de ce que vous allez déployer. On va pouvoir facilement accélérer les déploiements pour preuve. Historiquement, il fallait par exemple environ un mois pour déployer un applicatif. Maintenant, on compte en une journée, grand maximum, je veux dire. On peut faciliter très facilement comme ça les rollbacks. En plus de ça, on apporte aussi une couche de sécurité puisque comme toutes les applications sont faites par de la CICD, on ajoute en fait dans nos pipelines de CICD des outils de ce qu'on appelle de SAST et DAST. Donc, c'est des outils qui viennent scanner le code et s'assurer par exemple qu'il n'y ait pas des clés SSH qui se baladent, qu'il n'y ait pas des choses en fait, des informations de sécurité qui soient présentes en clair dans le code. Et puis en plus de ça, ça permet de faire du travail partagé où tout le monde en fait a l'information et notamment d'avoir un œil externe. Alors, pour cette partie-là, j'ai déjà donné deux talks, notamment un l'année dernière aussi ici à Vox Days sur OctoDNS qui est un outil ASCODE qu'on utilise et puis aussi Pulumi. D'ailleurs, j'ai une conférence que je donne ici demain sur Pulumi pour ceux qui sont intéressés et c'est des outils qu'on utilise justement au resto du cas. La règle numéro deux, c'est que, vous l'aurez compris, le problème globalement historique, c'était la sécurité. Les choses qui sont déployées, on ne sait pas ce qu'il y a dessus mais en plus, ces choses-là ne sont pas maintenues. L'idée quand même, c'est de fournir justement une infrastructure sécurisée et pour ce faire, pas de connexion en direct sur les machines. Donc, comment on y arrive ? Eh bien, tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les déploiements sont faits automatiquement via la CICD, donc pas besoin de se connecter depuis son poste et de lancer une commande dans le Sibel, par exemple. Et s'il y a vraiment besoin de pouvoir se connecter sur la machine pour pouvoir la dépanner, eh bien là, encore une fois, on passe par un bastion qui est open source qui s'appelle Teleport et qui nous permet justement de nous connecter sur l'ensemble des machines. Et l'avantage aussi, c'est que le bastion Teleport a la connaissance de l'entièreté de l'infrastructure puisqu'il est déployé un petit peu partout. On a aussi ce qu'on appelle un CIEM XDR qui nous permet notamment de faire pas mal de choses d'un aspect sécuritaire. C'est un truc qui est open source aussi, historiquement basé sur Elastic et OSEC, qui nous permet notamment de vérifier la bonne application d'un benchmark qu'on utilise qui est le benchmark CIS pour appliquer justement des règles de renforcement de la sécurité de nos machines, d'underlay, d'alerter éventuellement aussi s'il y a des personnes qui se connectent sur des heures où ils ne devraient pas se connecter et puis d'être alerté en cas de CVE. Et la dernière petite chose en termes de sécurité, on fait de la reco. On fait de la reco avec un outil qui est également open source qui s'appelle R-Engine. Cet outil nous permet de chaque chose qui est déployée, que ce soit publiquement, d'automatiquement apporter un rapport sur l'état de l'applicatif, de découvrir automatiquement ce qui est déployé et en même temps de fournir un rapport en disant par exemple cette application, il y a une faille de tel type et donc il faut la corriger. Et ça, ça nous permet justement de faire la découverte automatique. L'infrastructure, on a la troisième règle, c'est qu'on essaie au maximum de faire de l'infrastructure dit immuable, à savoir que globalement, on essaie d'avoir des choses qui soient plutôt en lecture seule. Alors pour ce faire, on utilise deux outils, encore une fois open source, qui sont Canonical, MAS, Metal as a Service et Packer. MAS va tout simplement venir déployer des images. Donc on va pouvoir comme ça déployer grâce à MAS des nœuds immuables pour pouvoir en plus facilement les mettre à l'échelle et tout ça est fait en fait via des déclenchements de REST API. Donc ça veut dire que le matériel que vous avez vu sur la photo, à tout moment, en moins de cinq minutes, il peut être provisionné parce qu'il a été enregistré justement dans MAS, on peut l'allumer, l'éteindre en fonction de notre besoin. Mais vous l'imaginez bien, tout n'est pas immuable et notamment, encore une fois, MAS est quand même là en renfort dans le sens où on a certains éléments de l'infrastructure, notamment par exemple la partie stockage ou base de données, elle n'est pas encore immuable au resto du cœur. Et donc pour ce faire, on utilise encore une fois MAS, mais pour déployer juste un OS classique avec la partie cloud in it. Ça nous permet, comme je l'expliquais, gérer le cycle de vie du serveur et en plus de créer le record qui va bien DNS pour pouvoir se connecter dessus une première fois. On utilise notamment au resto du cœur un outil qui s'appelle Rudder, qui est open source, qui nous permet de maintenir une base commune. C'est un outil de gestion de configuration français qui a l'avantage de fonctionner avec agent. Il est installé sur chaque machine et sur chaque machine, on va déployer exactement la même configuration. Les clés CSH, notamment par exemple pour la partie CICD, on va avoir l'hardening de la configuration. Toutes les règles de base CIS sont appliquées là-dessus. et si jamais une modification est apportée par quelqu'un manuellement, automatiquement, l'agent détecte le drift et le corrige. C'est quelque chose qu'on a mis en place. Cela permet d'avoir cette base commune sécurisée. On reporte automatiquement les différentes alertes de drift directement sur des canaux type Slack. Cela nous permet aussi d'avoir pour la vision manager et RSSI. Cela nous permet d'avoir un taux de compliance pour savoir si notre parc répond à l'ensemble des exigences qu'on avait demandées. En plus de cela, comme l'agent est installé sur toutes les machines qui ne sont pas immuables, automatiquement, on va pouvoir gérer ce qu'on appelle le patch management. Le fait de venir patcher automatiquement les machines, sortir des pools des machines et les patcher donc appliquer les patchs de sécurité, c'est fait automatiquement par order. On a ce qu'on appelle des campagnes de patch management en disant, par exemple, tous les lundis, j'ai tous mes load balancers qui sont mis à jour ou une partie des load balancers. La quatrième règle, c'est qu'on fait du déploiement de configuration. Je parlais tout à l'heure de CACD. On utilise Antsible pour faire nos déploiements de configuration. On fait vraiment la distinction entre la gestion de configuration et le déploiement de configuration. Le déploiement de configuration est donc fait par Antsible. Par exemple, ce que nous, on a tendance à faire, c'est justement stocker les collections Antsible et les rôles Antsible dans des repos complètement séparés pour pouvoir les appeler dans des repos où on a justement uniquement le playbook et la configuration de la CI. Ça nous permet de partager un rôle avec plusieurs entités, avec plusieurs repos. La cinquième règle qui est forcément évidente, c'est que globalement, on n'est pas tous éternels. L'idée, c'est que tout le monde puisse reprendre le sujet derrière. C'est pour ça que sur l'infrastructure, tout doit être partagé, notamment la documentation est hyper importante parce que tout ce qu'on déploie doit forcément être documenté. Ça paraît évident comme ça, mais ça ne l'est pas forcément toujours et c'est encore plus dur de le mettre en application. Il ne faut pas oublier non plus que c'est une construction commune. Donc globalement, si vous avez une idée qui vous pensez va pouvoir justement avoir un impact positif pour les restos du cœur, il ne faut pas hésiter à le faire. Et puis l'infrastructure, encore une fois, doit être partagée. Donc on a 113 entités juridiques complètement différentes. L'idée, c'est qu'elle soit accessible pour toutes les personnes informatiques de ces 113 entités juridiques complètement différentes. Et puis on a aussi ce que j'appelle l'effort concentré, à savoir si une application peut être rendue nationale parce que justement, elle dessert un service qui a soit été déployé sur X antennes départementales ou tout simplement qui peut avoir un usage justement pour tout le monde, autant le faire. Et justement, cette infrastructure vient et est là pour ça aussi. Et c'est à partir de là, on va vraiment, cette fois-ci, je vous le promets, on commence à parler du cloud. Et bien maintenant, comment on fait du cloud ? Et bien tout simplement, pour commencer, on va parler de ce qu'il y a sous le capot. Sous le capot, on utilise Kubernetes. Alors globalement, je pense que tout le monde connaît, donc je ne vais pas demander s'il y a des gens qui ne connaissent pas Cube ici. Pourquoi on utilise Cube ? Parce que ce qui nous fait tourner notre cloud au resto, c'est constitué de plein de microservices. Donc pour pouvoir mettre à l'échelle facilement ces microservices, on utilise notamment Cube et ça nous permet aussi, du coup, encore une fois, de faire de la gestion As-Code des différents éléments de cette infrastructure. Et en plus, c'est un outil qui est plutôt, je dirais, As-Rand-friendly dans le sens où, globalement, vous n'êtes pas trop appelé. Donc ça marche plutôt bien. Et pour ce faire, on utilise notamment nous Cube Spray qui va nous permettre notamment de déployer les différents clusters Cube qu'on utilise sur l'infrastructure. On va utiliser Vellero notamment pour sauvegarder l'entièreté du cluster pour pouvoir faire du disaster recovery. On a Argo pour la partie CD, ce qui nous permet de faire du blue-green sur la partie Control Plane de notre cloud. Alors, c'est assez rigolo de parler de blue-green. Bon, là, il faut imaginer que les Power Rangers normalement sont en bleu et puis vert. Maintenant, on va parler du véritable moteur et le véritable moteur, il va très certainement n'étonner plus d'un, mais au resto, on a pris la décision d'utiliser OpenStack. Alors, vous allez me dire, quoi OpenStack en 2024 ? Eh bien, pourquoi on a choisi OpenStack ? On est parti d'un algo qui est très très con, on ne va pas se le cacher, l'algo de Fedman qui est, tu écris le problème, tu réfléchis au problème et tu écris la solution. Nous, on avait besoin justement de pouvoir rendre du service, mais pas juste créer des VM, on avait besoin justement des bases de données à ce service. En fait, tout ce qu'on a sur du cloud, mais comment le faire en OpenSource ? Eh bien, il n'y a pas 10 000 solutions pour le faire. Ou alors, au démarrage, on avait regardé, par exemple, VMware, en se disant, est-ce que ça peut nous être utile ? Bon, en termes de licence, ce n'était même pas la peine. On a aussi pensé à Proxmox, qui est une solution OpenSource qui est très en vogue en ce moment. Il y a aussi XPNG que je ne détaillerai pas ici, mais on a Proxmox notamment qui est très connu et très utilisé. Notamment, nous, on l'utilise historiquement sur l'ancienne infrastructure, donc on a continué à l'utiliser pour les éléments de ce qu'on appelle l'underlay. Bon, nous, on a plutôt tendance à l'appeler Proxmox. C'est visuellement quand même pas très joli, mais ça ne répond pas à l'enterté de nos besoins puisque c'est, encore une fois, qu'un hyperviseur, donc ça ne fournit que de la VM. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à installer OpenStack. La première version, c'était from scratch, donc à savoir, tout simplement, pas la mimine, mais avec Ansible sur un nœud physique. Alors, ne faites pas ça, c'est une très très mauvaise idée. C'est immatenable. Comme OpenStack, les différents modules sont en Python, je vous laisse imaginer la galère que c'est lorsque vous passez d'une version à l'autre. Les dépendances, c'est juste une horreur. Et puis, ça ne se calme pas des masses en plus. Si typiquement, vous avez un service qui commence à être un peu ric-rac, on va dire, il va falloir leur déployer ailleurs, donc ce n'est pas forcément très pratique. Et donc, c'est pour ça qu'on a vraiment le Control Plane OpenStack qui tourne dans Kubernetes. OpenStack, c'est donc ça, c'est un ensemble de microservices qui viennent répondre à des besoins bien spécifiques. Vous avez besoin de VMC Nova, vous avez besoin de stockage, vous allez avoir Cinder et Swift, tout dépend si vous voulez du bloc ou de l'object storage. Et bien voilà, c'est vraiment ça, ça nous permet en fait d'abstraire une partie de l'infrastructure et de fournir cette infrastructure en tant que service. Et globalement, comment nous, alors ça c'est un schéma qui synthétise un petit peu la chose, mais au resto, comment ça marche ? On a le Control Plane OpenStack qui tourne dans un cluster dédié, qui est dédié à OpenStack pour des questions de sécurité. À côté de ça, on a encore plusieurs clusters Proxmox qui nous permettent de faire tourner les différents éléments de ce qu'on appelle l'underlay, que je vais présenter juste après, qui sont en fait les éléments qui font fonctionner d'une certaine manière OpenStack, puisqu'OpenStack a besoin de stocker des choses, par exemple, dans une base de données. Et puis après, on va avoir par exemple les nœuds physiques réseau qui sont dédiés à la partie networking. On va avoir la partie compute qui sont encore une fois aussi des nœuds physiques où dessus, on va retrouver le stockage qui est en fait du CEPH, donc on fait de l'hyperconvergence. Et on va voir à la toute fin en fait ce qu'on appelle les nœuds d'overflow. Et donc, OpenStack, on peut vraiment le voir comme une solution en fait d'auto-partage de l'informatique. et je parlais d'overlay et d'underlay. L'overlay, globalement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est ce que les gens voient versus ce que nous voyons en tant qu'administrateurs et en tant qu'ingénieurs. Dans l'idée, c'est qu'on va rendre de l'infrastructure en tant que service, donc eux, côté overlay, ils vont pouvoir interagir, mais ils ne vont pas avoir à s'occuper de tout ce qu'il y a à faire derrière entre guillemets sur maintenir le service par exemple de base de données, etc. où on pourrait dire aussi très bien entre ce que les gens utilisent, ce que je viens de dire, et ce que nous maintenons. Alors, pour en terminer un petit peu avec OpenSAC justement, les antennes départementales, elles peuvent comme ça facilement déployer leurs services sur de l'infrastructure de manière totalement transparente et en ayant justement une forme de redondance. Et l'antenne nationale a à sa disposition des ressources pour se mettre à l'échelle à moindre coût et pouvoir aussi déployer les services futurs des restos du cœur. Et puisque vous l'aurez compris, les besoins des restos en fait vont bien au-delà de juste une VM puisqu'on va avoir besoin de bases de données, de DNS, de toutes ces choses-là. Et donc, c'est à partir de là qu'on a eu cette notion de cloud du cœur qui est arrivée ou resto du cloud pour reprendre les RDC. Merci Denis encore une fois. Et donc, à la toute fin, pour les utilisateurs, qu'est-ce que ça donne ? Une interface où ils ont la possibilité de créer leur VM, demander du bar métal aussi, on fait du bar métal as a service grâce à ça avec Ironic. Ils ont possibilité de migrer leur DNS sur notre infrastructure. Donc, on a comme ça cette possibilité. On a les bases de données, on a le stockage qui est aussi directement accessible. Donc, voilà, c'est vraiment rendre de l'infrastructure en tant que service. Quasiment tout ce que vous avez sur un cloud provider public, notamment au VH ou AWS ou Azure ou peu importe. En fait, on le retrouve au resto. Et donc, comment ça marche derrière ? Eh bien, comme j'expliquais, OpenStack, c'est des microservices. Pour la partie DNS, on va avoir Designate qui va être le microservice qui va gérer la partie DNS. Derrière, dans l'underlay, c'est PowerDNS et Unbound qu'on utilise. Pour la partie secret, bon, là, il n'y a pas de choses particulières, c'est Barbican. Donc, vous avez la possibilité de stocker vos secrets, de gérer vos secrets directement dans OpenStack. Pour la partie stockage, on va avoir Swift et Cinder. Nous, on fait vraiment beaucoup d'hyperconvergence. Donc, on a Ceph derrière qui va être un peu partagé sur plusieurs nœuds. On va avoir Trof pour la partie base de données. MariaDB et donc PostgreSQL qui va être rendu en tant que service. Et derrière, on va faire, comme je l'ai dit, l'hyperconvergence. Donc, l'hyperconvergence, c'est quoi ? Historiquement, on avait tendance à dissocier la partie hyperviseur de la partie stockage. Nous, au resto du cœur, le problème, c'est qu'on n'a pas des locaux qui sont non plus très, très grande taille. Et en plus de ça, on n'a pas la possibilité d'avoir, ben là, huit nœuds au total. Là où, en fait, si on fait de l'hyperconvergence, on n'a que quatre nœuds, quatre gros nœuds qui tournent en permanence. Donc, en fait, ça nous a fait des économies de place mais aussi de consommation. Et donc, qu'est-ce qu'on fait tourner sur cette infrastructure hyperconvergente ? Ça, c'est une photo d'ailleurs que j'avais partagée sur Twitter. Eh bien, en fait, on va avoir nos nœuds KVM avec le stockage dessus. Encore une fois, CEF. Donc, CEF a l'avantage d'être une techno déjà d'une part open source mais en plus, auto-réparente. Donc, globalement, nécessite peu de maintenance, on va dire, derrière. Et donc, ce qui nous permet d'avoir des nœuds qui ont entre 512 et 1 tera de RAM et donc d'offrir des possibilités juste monstrueuses, on va dire, pour les restos du cœur. Et on va avoir aussi également la même chose, les nœuds vont être hyperconvergés pour le control plane, ce qui fait qu'on va retrouver notamment la partie SafeMon, Manager, le dashboard directement embarquée dans Kubernetes et on utilise la partie Rook de Cube pour pouvoir, enfin, SafeRook pour pouvoir gérer ça. On a une gestion particulière d'énergie parce qu'au resto du cœur, on a pas la possibilité de laisser les serveurs en permanence allumés. On a un contrat où, globalement, on a un contrat à la consommation, donc plus je consomme, plus je paie. Donc, on a pris le pli d'allumer et d'éteindre les serveurs de manière totalement automatisée. Et donc là, ça c'est un outil que j'avais développé historiquement en interne qui s'appelle OpenBarMetal qui va se connecter à notre outil d'observabilité qui est VictoriaMetrix, un équivalent à Prometheus qui vient automatiquement interagir avec masse et lui dire, par exemple, sur ce pool de machines, je commence à être un peu ric-rac en termes de capacité, vient me débarrer une ou deux machines pour absorber la charge. Une fois que la charge est terminée, je recoupe la machine. Alors, il y a tout un algorithme qui est derrière ce truc-là et ça nous permet en permanence d'avoir toute la journée des machines qui s'allument, qui s'éteignent, qui n'ont pas de disque. Ces machines-là, l'OS est chargée en RAM donc on n'a pas de casse possible sur ces choses-là et donc finalement, on a des serveurs qui ne restent jamais en permanence allumés. Et donc, ça, ça a été possible, comme je l'ai dit, avec Mass et Victoria. Alors, on fait aussi du Cubeception. On a pas mal de cubes au resto du cœur, notamment pour la partie applicative. Je pense qu'on a aisément, je dirais, une bonne quinzaine de clusters différents déployés sur le cloud actuellement, alors ça tend à évoluer. Pour ce faire, on utilisait historiquement Magnum. Alors, Magnum, comment ça marche ? Eh bien, là, c'est vraiment pour la blague. Quand je disais Cubeception, c'est qu'on a Cube qui fait tourner le control plane open stack, le control plane open stack déploie un cluster cube. Voilà un petit peu comment ça marche. Pour ça, la logique du Cubeception. Où on va avoir les nœuds cube qui sont déployés justement à The Service, en fait, c'est en réalité derrière, et comme le font tous les cloud providers, c'est de la VM où on va avoir le cluster cube qui va être mis dessus. Tout ça, c'est bien. On va pouvoir fournir aussi, pour pouvoir fournir justement ces différents services côté underlay, justement, eh bien, on va avoir une source de vérité. Cette source de vérité, historiquement, c'était au démarrage d'un spreadsheet. Donc, pas forcément hyper pratique à maintenir. En plus, pas forcément non plus toujours très à jour. Après, on a eu la V2 où on s'est retrouvé avec l'inventaire Rudder, l'inventaire Antibull et l'inventaire Octo DNS, ce qui n'était clairement pas mieux puisque du coup, on avait trois fois la même information ou même trois fois des informations différentes. Donc, c'est à partir de là, en fait, on a commencé à utiliser ce qu'on appelle une CMDB et cette CMDB, en l'occurrence, c'est Netbox. Alors, pourquoi on utilise Netbox ? Eh bien, tout simplement parce que c'est une solution qui s'intègre parfaitement et qui est open source, qui s'intègre parfaitement avec nos différents outils. Alors, en l'occurrence, nous, on a développé un outil qui s'appelle le Netbox Agent qui va pouvoir remonter les informations des serveurs d'underlay pour mettre à jour, par exemple, le schéma automatique parce que Netbox, avec un plugin, nous permet de créer un schéma de l'infrastructure. Eh bien, automatiquement, on va remonter ces informations-là pour pouvoir générer ce schéma de manière complètement dynamique. Et Netbox est la source où on vient récupérer pour masse les adresses IP qui vont pouvoir être mises à disposition, pour Antisible, les machines sur lesquelles on va se connecter et pour Octo DNS, les records DNS qu'on va devoir créer derrière. Donc, tout est stocké dans Netbox. Et pour ce faire, je vous ai parlé de l'agent, on a aussi, et d'ailleurs, je vous ai mis à chaque fois le lien vers le repo GitHub, le lien vers la petite CLI qu'on a justement pour Netbox où vous pouvez interagir avec Netbox. C'est un petit outil que j'avais écrit pour lister notamment les éléments, réserver des IP, etc. Et puis, la WebUI pour déployer ces choses-là. Donc, vous l'aurez compris, les restos aiment beaucoup l'open source. ça nous fait gagner vraiment beaucoup de repas. Donc, voilà un petit peu un rapide panorama, on va dire, des différentes technos qui sont utilisées au Resto du Coeur, notamment sur la partie infrastructure. Et tout ça, c'est bien. On va parler un petit peu de services. Alors, je vais aller assez vite là-dessus parce que ça tend à évoluer. Donc, on a de plus en plus de choses qui sont déployées dessus. Notamment, la première application qu'on a déployée et qui n'est pas des moindres puisqu'au Resto du Coeur, la gestion des secrets, c'est quelque chose qui est hyper important. C'est un logiciel d'ailleurs qui est assez rigolo. C'est un logiciel luxembourgeois, open source, qui s'appelle PassBolt, qui nous permet de stocker l'entièreté du coup des secrets, des mots de passe, de manière chiffrée via GPG. Oui, bon, bref, qui nous permet de chiffrer automatiquement les secrets. Et donc, si on rapporte à des repas, ça fait quasiment un million cinq de repas d'économiser, de distribuer en plus. Vous imaginez en fait l'impact qu'on peut avoir justement avec ces différents applicatifs. Là, par exemple, ça, ça va être l'outil qui va nous permettre de gérer le parc informatique. On a un peu plus de 10 000 postes étalés sur toute la France. Là, c'est 700 000 euros, enfin, 700 000 repas distribués en plus parce qu'on ne parle pas vraiment en argent, on parle en repas. On a aussi développé in-house une solution de sonde de température à base de SP qui nous font économiser, si on l'étale sur toute la France, 6 millions de repas distribués en plus puisque la supervision des chambres froides, c'est quelque chose qui est vital pour les restos du cœur. Et d'ailleurs, je l'ai détaillé aussi dans une conférence. Je vous donnerai les slides à toute fin si vous voulez accéder à toutes ces ressources. Mais j'ai détaillé comment ça marche techniquement derrière cette année à Devox. Et puis aussi, on a des contraintes légales. On a besoin de fournir du Wi-Fi. Donc on utilise toutes ces technos-là pour pouvoir fournir du Wi-Fi de manière sécurisée sur nos différents sites. Et donc, ça nous permet encore une fois de donner quasiment plus de 700 000 repas supplémentaires. Et ça, c'est des choses qui tournent sur l'infrastructure, qui tournent sur le cloud des restos du cœur. Et ça nous permet de fournir des hotspots Wi-Fi. Alors ça paraît tout bête comme ça, mais ça nécessite une infrastructure quand même assez conséquente puisqu'en plus, on a l'inclusion numérique. Donc ça nécessite d'avoir des réseaux complètement découpés et derrière, de loguer. Ça c'est pour des contraintes légales. On est obligé de loguer tout ce qui est fait. Donc il faut l'infrastructure qui va derrière. Et en plus de ça, on a plus de 30 autres services qui sont déployés, ce qui fait quasiment 12 millions de repas distribués en plus si on les cumule tous ensemble, sans compter les choses qui sont déjà déployées qu'on pourrait aussi encore maintenir là-dessus. Donc, si je peux faire un petit résumé, globalement, en quelques chiffres, les restos du cœur, c'est environ 700 VM, dont un paquet qui sont pour la plupart éphémères. C'est environ 400 pods. Alors ça peut monter jusqu'à 700, voire même plus. ça dépend en fait des différents usages et besoins. On a 80 serveurs par AZ, sachant que chaque AZ est totalement identique dans l'idée. On a 6 personnes maintenant actives sur le projet et si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter, à me solliciter. On a donc naturellement plusieurs millions d'euros d'économisés, mais plutôt plusieurs millions de repas économisés en fournissant cette infrastructure. Et puis on a aussi une dizaine d'entreprises partenaires. Et puis, je ne sais pas si la vidéo va fonctionner, que ce truc-là pour le projet. Donc vous l'aurez compris, au-delà par contre de l'aspect infrastructure, si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est pour vous expliquer aussi que, bien au Restos du Coeur, l'expertise ça coûte très cher et que l'argent globalement au Restos, comme je l'ai dit, un euro dépensé c'est un repas qui n'est pas distribué, c'est plein de repas qui ne sont pas distribués si on devait passer par des prestataires. Et donc l'idée, c'est de pouvoir apporter, d'avoir une équipe d'experts au service des Restos du Coeur et surtout d'apporter des ressources pour notre amant, mes amis de l'équipe nationale, notamment de la partie qui gère l'infrastructure historique, on va dire, des restos, où en fait, ils ne sont que deux techniques, vous imaginez, deux techniques pour tout ce besoin. Je parle d'un point de vue purement historique, c'est juste compliqué au quotidien. Donc voilà, si vous l'aurez compris, on a totalement besoin de vous, donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas parce qu'on a tous une bonne raison de s'impliquer. J'ai tendance à dire beaucoup voilà, donc voilà. Merci pour votre écoute. Si vous voulez me laisser un petit feedback, n'hésitez pas, ça me permettra de m'améliorer et puis aussi d'améliorer la conférence. Je vais laisser un petit peu de temps à chacun de scanner le QR code. Pour ceux qui le souhaitent, je... je ne mors pas, donc si vous ne voulez pas le scanner, il n'y a aucun problème. Je vois qu'il y a encore des téléphones, c'est bon. Eh bien, merci en tout cas à VoxDays Luxembourg de m'avoir accueilli et puis de m'avoir permis surtout pour une première conférence publique, on va dire, d'avoir pu parler de ce projet. Si vous avez des questions, c'est le moment, c'est le jeu de la vérité. N'hésitez pas, on a encore un peu plus de quatre minutes. donc voilà. Oui ? Super, inspirant. Merci beaucoup pour cette présentation, c'est vraiment très cool. Tu nous as parlé du fait que vous étiez six côté infra et sur toutes les applis qui sont déployées, est-ce que vous avez des développeurs et si oui, combien ? Alors, on n'a pas de développeurs et justement, c'est aussi pour ça que je suis là devant vous. aujourd'hui, c'est que dans l'idéal, on aimerait bien en avoir aussi parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Il y a du boulot pour des gens qui font de la fra, mais il y a aussi des boulots pour des développeurs. Bonjour. Bonjour. Je suis donateur, donc je suis content que mon argent ne sert pas que à payer des consultants. c'est cool. Même si moi-même, je suis dans l'IT, bref, on s'en fout. Il y a encore des PC qui traînent dans un coin ou ils sont morts là ? Alors, ils tendent à mourir. C'est justement, alors, ce projet, il n'a que trois ans. il faut aussi pouvoir, ça reste une très grosse structure, les restos du cœur, donc il faut réussir à promouvoir toutes ces choses-là. Alors, il y a encore de la réticence à certains endroits en disant, non, ça, je le gère encore très bien, donc il n'y a aucune raison à le migrer là-dessus. Mais ça tend à changer progressivement. dans quelques années, je pense, on n'aura plus de PC qui traîne dans des coins. Il y a une question devant. Julien, super talk. Moi, je me pose une question. Comment tu fais pour avoir deux temps pleins ? En fait, c'est... Bon, après, on travaille ensemble, donc c'est plus facile, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai la particularité, notamment, de télétravailler des restos du cœur, donc je passe beaucoup de temps, par exemple, entre midi et deux, à faire des choses. Bon, après, comme vous l'avez vu en tout début de talk, je pose des journées pour pouvoir avancer sur des gros sujets. C'est aussi beaucoup de temps passé en dehors des, comment dire, des journées, notamment travaillées. Je pense, souvent, ce qui se passe, c'est qu'entre 19 et 22 heures, je suis encore au resto en train de faire des choses. Donc là, la phase de construction, c'est la phase qui a pris le plus de temps et terminée, donc globalement, ça va un peu mieux. Effectivement, par contre, ça a pris beaucoup de temps et c'était... Mais c'est un sujet qui est passionnant et c'est un sujet qui m'anime maintenant depuis trois ans et je suis vraiment très, très heureux d'avoir pu vous en parler aujourd'hui. Et deuxième petite question pour la private joke, est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre tout ça sur trois petits serveurs dans le rack ? Difficilement. Merci, Julien. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? On a encore un peu moins de deux minutes. Il y a une question devant. Merci, Julien. En gros, globalement, ce que tu nous présentes, c'est un peu state of the art, open source. C'est vraiment... On voit que tu t'es fait plaisir et que tu as d'un point de vue intellectuel et enrichissant pour toi. Et justement, le fait d'avoir pu intégrer tout ça pour l'open source et apparemment, je ne suis pas sûr que tu aies eu énormément de freins en interne chez les Restos du Coeur pour faire ça. Finalement, le fait de bosser en associatif et toi, ton expérience pro, est-ce que tu penses que d'avoir toute cette capacité d'intégrer de l'open source dans l'associatif avec succès, c'est quelque chose qu'on peut trans... Je ne veux pas transvaser, mais dans un milieu professionnel avec toutes les contraintes derrière qui sont... Là, ce n'est pas du repas, c'est du business pour des gens qui en ont un peu de l'affaire. Je vais te répondre facilement. C'est que... Moi, par exemple, je ne voudrais pas être embauché par les Restos du Coeur. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. C'est que pour moi, le bénévolat, c'est un privilège dans le sens où je ne voudrais pas perdre ce privilège de pouvoir passer autant de temps que je le fais. Et je dis ça parce qu'en entreprise, tu étais contraint par des questions de temps. Et justement, les week-ends complets que j'ai pu passer, on va dire, par le passé, à construire toutes ces choses-là, je n'aurais pas pu le faire en entreprise. Alors, dans l'idée, c'est aussi pour ça que je vous présente la chose aujourd'hui. C'est peut-être pour donner à des idées aussi à des entreprises de peut-être faire les choses différemment. Parce que penser tout cloud n'est pas forcément toujours une bonne chose, surtout d'un point de vue économique. Je n'ai pas donné des chiffres, mais il y a quand même un impact énorme économiquement parlant de repasser sur de l'on-prem, du cloud on-prem, si je puis dire, même si de toute manière, le cloud reste de l'on-prem d'une certaine manière. Mais voilà, c'est... Voilà, parce que... Je ne sais pas si j'ai été très clair, je me suis un peu perdu dans mes explications, mais... Et voilà. Eh bien, c'est tout bon. On est tout pile dans les temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.